Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on joue à The Skull Online. Et oui, ce c'est ma guerrière Meryl, mon elfe noir vampire. Pour ceux qui sont intérêts, je donne des... Je donne des... Des... Voyons, je donne des... Des morsures des malédictions gratuits. Je suis... Je suis souvent... Euh... Mon oratoire de prédilection pour convertir quelqu'un, c'est celui de... Banque Corail... Banque Corail... Proche d'une ville... L'oratoire de Banque Corail... Je pense que c'est Banque Corail, ouais. Ouais, c'est choisi Banque Corail, c'est Banque Corail. Puis euh... Et bien, c'est parti. Je suis niveau 46, et c'est parti. Et je tiens aussi à vous informer des photos que... J'ai eu une guilde. Et oui, parce que des fois, quand on va dans le moteur de recherche de guilde... À cette heure, on peut chercher des guilde. Fait que si vous voulez rejoindre ma guilde, c'est pas plus simple que ça, c'est... C'est pas plus compliqué que ça, c'est la confrérie de l'ombre. On est quand même pas mal actifs sur Xbox One, évidemment. Ben oui, je suis pas sur PS4. Un petit peu de tenue tout de même. Voilà. Moi, j'ai pas la patience pour... J'ai pas la patience pour euh... Vous voyez, pour euh... Euh... Pour une console qui n'est pas rétro-compatible de un... Puis qui a trois jeux par année, je sais pas euh... J'aime pas PlayStation et leur philosophie de vouloir écraser la concurrence. Mais bon... J'ai juste baissé un petit peu mon micro. Je vais m'ajuster un petit peu. Bon, j'ai baissé une petite affaire. J'ai baissé aussi mon volume de petite affaire parce que... Euh... Parce que je sais que moi, je vais commencer sinon à hurler. Le son est trop plus fort que ma voix. Des fois, on s'entend plus. C'est comme quelqu'un qui est sourd. Puis des fois, j'ai tendance à parler un peu fort, mais c'est pas... C'est pas voulu non plus. Si je suis comme quelqu'un qui m'écoute pas parler, je m'écoute pas parler. C'est pour ça euh... Je peux pas aimer m'entendre parler parce que je m'écoute pas parler. C'est pas bon. Mais bon. D'accord. Ça j'aime pas, moi c'est que j'aime pas de PSG, c'est que j'aime pas de PSG, c'est parce qu'ils sont encore dans cette optique d'on vendre 3 jeux par 3 SQ par année. On vous vend du rêve, on dit que ça va être de la qualité, fait que là t'es là, t'attends, t'attends, tu te dis ah ça va être chaud, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Et ça marche à table de vente, certes ça marche à table de vente, mais en fait les personnes vont lâcher les jeux c'est sûr parce qu'ils vont être tellement impains parce qu'on les aura vendus du rêve 2-3 mois, 2-3 ans d'avant. C'est ça que je pense, après ça ils vont dire on veut que le monde joue dans nos jeux. Ils veulent après ça se prétendre, c'est un peu comme des games house, on veut que le monde joue dans nos jeux, en fait non, on ne sait pas que les Xbox, Xbox ou autres qui ont fait que les game house, ça reste risqué. Et au final ils veulent que le monde joue dans nos jeux, voilà, moi c'est un peu pas du monde, les Xbox Playstation ils veulent qu'on joue dans nos jeux, en fait non, ils veulent trop d'autres que vous acheter des consoles. Moi c'est le moins que je le vois, en tout cas c'est le moins que je le perçois, parce que je peux le dire aussi là-dedans, je vous dis à date, qu'est-ce que je vois de Playstation, c'est acheter nos consoles. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça il y en a qui sont en mode, il n'y a pas ça il y en a qui sont en mode, qui sont en mode, qui sont en mode, ouais, Xbox, ça parle juste de cash, oui, 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 PlayStation, n'inquiète-toi pas, PlayStation ça fait pareil, ben oui. Ils sont là pour faire du cash, n'hésitez pas, le jour où ils n'ont plus de trucs à se faire, ils ne seront plus là, ben non. La preuve, vous vous souvenez sûrement de Jack and Dexter, aussitôt que la série elle a fini d'être rentable pour eux, zip, ils l'ont viré aussi sec. C'est à cause de des conneries de même qui fait que j'ai un peu de misère avec, il y a comme chaud, je sens qu'il y a un petit côté un peu, il y a comme une petite hypocrisie derrière ça, je veux dire. Ils sont en mode, ouais, on n'est pas là pour l'argent, mais en fait on veut que le mojo donne aux jeux, mais en fait ils vendent des consoles à foison. Puis quand c'est des exclus qui auraient pu avoir une suite, comme les autres Jack and Dexter 5, zip, ça n'a pas fait la trappe, pas assez payant. Ça, ça m'énerve un petit peu. Encore là, c'est juste un petit peu. Mais bon, euh... Mais bon, euh... Et pour moi, perso, euh... Je vais vous le dire, je vais vraiment pas marcher la PS20. Je vais être content pour mes messages, j'avais de plus tard s'en marcher. Peut-être un dernier si je... peut-être un dernier si tu es content si j'ai une grosse TV, whatever, ou un truc 4K, whatever, ou si le jour où aller à la D3, whatever, là, c'est un petit peu de te vis pour la PS5, mais en tout cas, à date, c'est pas de bon priorité. Je dis que le Pogrun est, je suis pas en plein, je suis vraiment content. Je remarque que ça dans cette génération, un truc que PlayStation n'a pas été vraiment fort, c'est la transparence. En fait, on renoncer des jeux, ils n'ont pas été transparents avec ça. Donc le State of Play, je n'en parle de ça. Pour ceux qui ne savent pas, le State of Play, c'est genre le X-Bot Inside Xbox, mais en bas, de H2C acheter ça. C'est que des pubs, ils sont là juste pour présenter des pubs, en tout cas la dernière fois, c'était ça. C'était que des pubs. Mais bon, il y en a qui ne jouent que par la puissance, moi je jure par les jeux. Moi la puissance, je m'en fous, moi il me faut des jeux intéressants. Moi quand je parle de jeux intéressants, c'est un jeu que le personnage m'accroche dès le début. Comme exemple, God of World 4, je suis un exemple. Ce perso là, je t'ennuie comme exemple, parce que les potos, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai jamais eu d'affection pour le personnage juste à d'autres. Le seul jeu qui a réussi vraiment à m'attirer, c'est dans le jeu de God of World. God of World, je pense que c'est le jugement, c'est un peu de même. On voit le Profit de Kratos là, c'est le seul jeu pour lequel je suis intéressé le personnage pour en produire ça. C'est là qu'on voit un peu le Paroxys. Le Paroxys, le Paroxys, voyons, c'est là, ils font des exclus fortes, certes, mais... God of World, c'est une série que certains personnages de leur série culte, de leur série forte, ont du mal un peu à accrocher. Certains joueurs comme moi, God of World, je n'ai pas... À aucun moment, dans les trois premiers God of World, je me suis senti accroché au personnage. Alors que là où on a joué Jack and Dexter, j'étais deux fois plus accroché. Parce que Jack and Dexter, il y avait une histoire derrière, il y avait des titres derrière, mais bon... Ratchet & Clank, pareil, c'est un jeu d'aventure dans lequel il sort, dans le fond, il était... C'est pas une distance, mais elle était quand... Elle était pas... Elle était pas obligatoire. L'histoire était un peu secondaire, donc il doit être un peu en série, je veux dire, dans le jeu de cette forme aussi. Mais c'est ça qui était génial à l'époque. C'est ça qui m'a fait animer l'Apple Station 1, euh... C'est des jeux-là, Jack and Dexter avec Jack and Dexter avec Jack and Dexter. Fly Cooper! Fly Cooper! Et c'est là, des fois, je me dis, paradoxalement, Par... Paradoxalement, euh... Faudrait-il des... De... Qu'ils remettent ces jeux-là au cours du jour, aujourd'hui, qu'ils remettent ces jeux-là sur le vente de la scène pour montrer que... Ces jeux-là, c'est leur porte-étendard, un peu comme fait Xbox, pour vraiment attirer vraiment... Le nombre de fans, ceux de la dernière heure, en tout cas comme moi, ceux les derniers, en tout cas comme moi, qui étaient là avant de la PS1, qui a décroché avec la PS4... Tout ça, ça serait un truc vraiment idéal pour eux, en tout cas. Mais bon, je pense pas qu'ils le fassent non plus. Pour eux, je pense que Jack and Dexter, c'est mort, comme Ratchet & Clank, mais bon, il y a de l'espoir pareil. Mais bon... Puis là, euh... Là, ça doit être qu'à soir... Là, ça doit être sur le web... Sur le web, ce soir, ça va s'enflammer. Sur le web, euh... Sur Facebook, euh... Surtout, euh... Les groupes de gaming, oubliez ça, c'est... Le monde va virer fou à cause de la Star Wars 2. La Star Wars 2, la suite que... Que personne a demandé, mais que le monde compte pareil, parce que le premier était quand même cartonné. Mais honnêtement, euh... Surtout, pour moi, la Star Wars 2, j'y crois pas. Je crois pas qu'il y ait autant d'impact que le premier, parce que le premier, il y avait une histoire derrière, c'est intéressant. Mais... Voilà, la façon se termine, il n'y a aucune fin ouverte à la fête du premier ici. Ils s'en vont... Ils s'en vont mettre dans la main, les yeux dans les yeux, une affaire de même, là. Euh... Ben bon, ils vont trouver... Ils vont trouver un remède pour... Ils vont trouver un moyen, euh... Un moyen de... Un moyen de... Un moyen de vivre avec. Fait que si elle, elle peut pas devenir rompille, une affaire de même, là. Ils vont tester, une affaire de même, là. Ils vont tester, une affaire de même, là. Bon... J'aurais bien aimé le premier, mais pas... Y'en a qui disaient que toi, c'est un shit-off. Moi, j'aurais pas... J'aurais pas été juste là. J'trouve dire que... Tire qu'un jeu de même, c'est un shit-off, c'est comme si tu voudrais essayer de sauver un peu le jeu. Voilà, j'veux dire que c'est un jeu de zombie parmi tant d'autres, mais c'est pas non plus une révolution dans le domaine. J'veux dire qu'il faut... Voilà, faut un peu être réaliste aussi. Mais bon... Elder Scroll Online. Ça, c'est un shit-off, les potos. Bien entendu. Un... Un MMO dans l'univers d'Elder Scroll. Sérieux, est-ce que quelqu'un m'aurait dit ça il y a... Y'a 10 ans, j'aurais ri de sa gueule. Y'aura jamais... Y'aura jamais ça pendant l'univers d'Elder Scroll. T'as vu Oblivion? Qu'est-ce que ça a donné, hein? Y'aura pas ça, y'aura pas ça. Ça va ressembler à quoi? Ça ressemble à Oblivion. Pis, regardez, ça ressemble pas pantoute au jeu Oblivion côté graphique. Sérieux, quelqu'un m'aurait dit ça il y a 20 ans. Y'a 10 ans, moi j'aurais ri de sa gueule juste en voyant les graphiques d'Oblivion. J'aurais... J'aurais ri, non mais... La bataille s'engage. On a besoin de vous sur le pont. Oblivion qui est un très bon Elder Scroll pour ceux qui aiment les graphiques, évidemment. Parce que j'ai pas regardé ses graphiques. C'est juste pas le problème. C'est que j'ai essayé du choix en français sur mon PC. Mais en français, il est... Sur mon PC, des fois, il a tendance à cracher un petit peu. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui aime ça. C'est quand même un très bon jeu Oblivion. OOOOH, niveau 47. Viens, guérir plutôt. Je vais vous montrer ma guilde. Pour ceux qui veulent rejoindre la guilde. Ma guilde, c'est La confrérie de l'ombre Voilà La confrérie de l'ombre Effectif, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 On est 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 On est 6 au total à date Il y en a qui sont encore inactifs Mais bon Dieu, c'est donc magique Allez gars, j'ai le pot Le fait que je suis au drôle, c'est que Le fait que je suis au drôle, c'est que Et quand, par contre, c'est le site of play, ils font juste monter des annonces Acheter ci, acheter ça, ça sort ci, ça sort ça Et là, par contre, tout le monde les applaudit C'est ça, c'est ça, c'est un truc comique de santé Sur le site of play, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, les poteaux, c'est seulement C'est dans le fond, c'est seulement des peuples C'est dans le fond Brûlez cette bête avant qu'elle nous fasse sombrer Vite, à la valise Attention, envoie-le à d'autres C'est bon Servez-moi ces canons à feu Détruisez ce maudit serpent En même temps, il y en a qui disent qu'il n'y a aucune exclusivité sur Xbox Détruisez le 5 C'est une exclusivité, ça Mais bon Il y a Halo Les trois portes étendards, les trois portes étendards de l'Xbox C'est Halo, Forza Horizon Et, euh, et Gears Gears que je dois mettre en premier parce que Gears, à la date, c'est mon jeu préféré Moi, euh, moi, je choisi entre un autre, Gears, je peux faire Gears, ben oui, les 5 ou 2, j'ai préparé Il y a Dead Rave 3 qui, franchement, n'est pas sorti sur le station, seulement, seulement, seulement l'exclusivité qu'il n'est pas sorti sur le station Voilà, c'est une série qui fait le plan d'éconcer sur le site Un peu paradoxal C'est un peu paradoxal, c'est quand quelqu'un, quelqu'un peut avoir des besoins de la doigelle parce que tu veux juste te croire qu'il est pas fait sur PS4 parce que j'ai fait le 4 aussi donc dans le fond sur PS4 tu as le 1, le 1, le 2, le 0 record et pour finir sur le 4, sur le top 3 pour moi le 3 c'est une des meilleures... pour moi en tout cas je parle tout à peu, je parle pour moi évidemment pour moi c'est une des meilleures des droits de la série il y a 3 pour moi et du sac un peu plus sérieux moins comique il a bien aimé ça là je vois mieux ça... enfin... je sais pas, je sais pas... c'est une mauve c'est pas le dur je sais pas, c'est pas le dur aaaah mais un manier je ne sais pas au plus un manier de voir ou de voir ou de voir le de 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 ouais on pourrait s'y avoir C'est peut-être qu'il s'appelle D.J.R.O.A. Le Gatehouse, il a plus sur PS4, sur PlayStation, j'aurais pas surpris. Même si pour eux autres, c'est peut-être une évasion de leur écosystème. Mais bon, c'est quand même assez dur. C'est quand même assez compliqué, c'est le jeu derrière elle. Non mais si elle est là, c'est non? Non. Non, non, non. Non mais si elle est là, c'est pas ça. Donc le soldat et le soldat et le PlayStation ont déterminé à jouer sur Microsoft, donc on va faire deux consoles en même temps. Ok. Ouais. Si la vente c'est 500$ pour le modèle normal, j'imagine qu'un jour vous pouvez imaginer combien vous coûtez le modèle pour haut. Il a... Mais bon, anyway, ça va se péter, ça va se péter la gueule assez vite, mais ce côté-là, ça va se péter la gueule, non, mais je voudrais venir déjà le flop. 500$, pour ceux qui aient du monde, choisissez-vous pour acheter du gros soldat 500$. C'est 499$ pour stack, je veux dire, c'est depuis notre peau, je veux dire, un modèle standard qui a traité ce prix-là, qui a traité ce prix-là, ouais. Viens-toi. 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 On va faire doucement contre notre quartier. On m'a mis en oracle. Wow, ok. Ouais. Protection. Tot planes, totes. Ne l'ai pas says-vous d'ailar pirou서도 et ma crée. Super intérêts mais auxtences. ipo mon monstre d'abord. Protection. Tac. Sí. on a été grotté pareil on a été grotté comme aussi en septembre on a eu bon de l'intro des bons films on a eu également 2, 3 3 bons films 2 bons films, je pense que c'est 3 bons films 2 bons films, je pense que c'est 3 bons films 2 bons films, je pense que c'est 3 bons films on a eu également Gear 5, c'est un excellent jeu c'est un excellent jeu c'est un excellent jeu vraiment Gear 5 c'est un chef d'oeuvre pour moi le jeu est vraiment au-dessus de ce qu'on fait de ce qu'on fait PlayStation à date pour moi à date, Xbox et Gear 5 ils ont fait encore mieux que PlayStation côté jeu côté histoire narratif ils ont resté fatale à leur univers c'est vraiment quelque chose il est juste énorme c'est... je vous l'avais dit, les proto il y en a même qui disaient que ça va être pire que le 4 mais non, je vous l'avais dit Rob Ferguson c'est un super il y en a qui disent Rob Ferguson doit faire ses preuves le mec a travaillé sur les 4 premiers il a travaillé sur les 4 premiers donc je veux dire il a aussi des preuves à faire quand il est joué à George O'Cut il y a encore des preuves à faire par contre les Ziné ils ont des preuves à faire pour les Star Wars c'est sûr eux eux ont des preuves à faire on se prend le temps mais pour en prendre de ça c'est pas de ça moi je suis sûr qu'on qu'on a quand même bien apprécié les Star Wars de l'épisode 8 même si il y en a bien qu'on a détesté moi je suis bien apprécié ça là je dirais honnêtement comme fin je vois pas comment que ça aurait pu finir pour le Skullwalker c'est vrai que Ziné c'est un petit peu trop léger il faut être sauvé en solo comme une merde j'ai trouvé ça vraiment stupide non mais je m'en ai je m'en ai pas le baton de Magnus vous ne pourrez pas l'arrêter je m'en ai pas le baton de Magnus elle me semble ce sont des des briques qu'il y avait dans le dans le show dans le Skull 9 dans le Skyrim me semble le baton de Magnus C'est ça qu'il voit. Ah wow! Comment je fais pour monter? Y'en a d'autres qui montent ici à l'eau là. Bon. Bon. Ah ouais. Bon. 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 9 sur 13. C'est bien. Compétence. Non aussi. Bon. 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 C'est ça en même temps c'est en même temps je vous dis c'est fait à la chaîne aussi je vous dis c'est C'est comme normal que des fois il y a comme des petits bruits mécaniques ou whatever Je pense que nous avons tout intérêt à ne pas trop nous y attarder Je pense que c'est un truc qui est très bien C'est un truc qui est très bien Je pense que c'est un truc qui est très bien Non Non. J'ai démonté ici tout ça. J'ai qu'à raffiner. Non pas assez raffiner encore. Je ne sais pas non. Non. Démontage, non. J'ai pas assez démonté encore. Non. Non. Il est beau. On est dans. Les pourquoi, c'est... Les pourquoi, c'est... Les pourquoi, c'est... On a des brassards. On va se mettre des brassards. Ouais, brassards, voilà. Je t'en ai trouvé. Maintenant, euh... On est en grand métal. C'est plus solide. Plus résistant. Voilà. Pas vraiment besoin des polyars. Oh, j'en ai good. Nouvelle navire. Fait que je prends un bomb. Bon. 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 Donc... On va aller, euh... J'ai pu moi, cheval.. T'as surtout desurs. Il me laitera ? Je me laitera color. Il y a une personne qui s'est passé. Voilà. Ils vont faire des roues. Et on va aller là Petit voyage rapide Ah merde j'ai plus tout l'oratoire Ah pas grave je suis riche de toute façon C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais rester seule. Je vous en prie, parlez-lui au plus vite. Alors c'est vrai, le prince Némon a été relevé d'entre les morts et cherche maintenant... Non, le seigneur Lish, euh, Némon, commandait les morts au début, mais depuis il a quitté les lieux. Mais avant que quiconque ne lui court après, vous devriez vous hâter vers le col de Driladan. Bon, sur ce les photos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sauf que j'ai le col de Driladan. Col de Driladan, oi, euh... Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est le cas des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et c'est le cas d'abonnement à ma chaîne. Et moi, c'est mon connu au plein de général, bien sûr. Et moi, je vous dis, euh, à la prochaine. Et, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Mais on se retrouve, euh, plus, euh, plus tôt que ça, on va se retrouver jeudi pour la découverte de, euh, Gauche Second Breakpoint. La béta ouverte, et je vous rappelle que Gauche Second Breakpoint, ça sera une des primeurs, une des primeurs, une des dernières primeurs, euh, la dernière primeur, euh, du, la dernière primeur avant les fêtes, là. Avant les fêtes, la dernière grosse primeur avant les fêtes, parce que, pour ceux qui savent, euh, les fêtes s'en viennent, fait que, euh, je vais commencer à économiser, fait que, Gauche Second Breakpoint sur la dernière primeur avant les fêtes sur ma chaîne YouTube. On a été quand même goûter, euh, en primeurs, on a eu quand même deux primeurs, on a eu quand même, euh, euh, un Gear 5 qui était un excellent exclu, et maintenant on a un Gauche Second Breakpoint, euh, un, qui peut être un, quand même un excellent Gauche Second Breakpoint, je suis sûr de ça. Et, euh, voilà, c'est, euh, voilà. En tout cas, ça peut pas être, euh, aussi, euh, ça peut pas être trop comme Wild End, personnellement, graphiquement, jouabilité. Wild End, c'est bien aussi, mais une fois t'as fini, euh, une fois t'as fini de faire les, euh, les, euh, les... Le jeu perd un peu en intérêt, je trouve, alors que là, c'est plus acquis sur la survie, le jeu où on a une durée de vie, il va avoir une durée de vie un peu plus prometteur, je crois, et du moins, je l'espère. Et là-dessus, les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis bon début de semaine, on se retrouve juge pour la méta ouverte de Boypoint, allez, ciao! Sous-titrage ST' 501